Salut à tous ! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Conflicture, l'épisode 3 et aujourd'hui on va parler Love Story. Il faut savoir que je lis énormément de Love Story et c'est vrai que ça a été dur pour moi de faire des choix. Donc cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos Love Story. Donc là je vous ai fait une petite sélection de livres mais il y en aura d'autres dans les Conflictures. Pour cette vidéo j'ai fait une sorte de petit top donc c'est toutes des histoires d'amour que j'ai adoré, que j'ai apprécié mais j'ai quand même mes préférences. Alors sachez que je vais commencer de celui que j'aime le moins dans tous les livres que j'aime face à à la fin celui que j'aime le plus. Le premier livre dont je vais vous parler et bien c'est The Sun is also a star de Nicola Yoon aux éditions Bayard. Daniel 18 ans est fils de coréen immigré à New York. L'année prochaine il intégrera certainement la prestigieuse université d'Harvard. Natasha, 17 ans, est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant. Ce soir elle quittera peut-être les Etats-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer au-delà des différences. Il faut savoir que j'adore Nicola Yoon, c'est vraiment une autrice qui a le don de créer des histoires d'amour improbables. Elle écrit bien les personnages qu'elle construit et l'univers qu'elle construit autour, c'est juste incroyable, c'est juste parfait. Il faut savoir que le jour où vous regardez cette vidéo, ça fait exactement deux jours que j'ai terminé ce livre, ça a été un plaisir mais ça n'a pas été un coup de coeur. Je vous en dirai plus dans la critique qui arrive. C'est vraiment une histoire pas banale, une histoire d'amour en un jour, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Ce que j'ai apprécié dans ce livre surtout, c'est que les personnages sont très bien définis, extrêmement différents. On apprend plein de choses sur leur culture, sur la signification de certains mots, etc. C'est un livre complet. Je n'ai pas eu de coup de coeur mais ça n'empêche pas que c'est une excellente histoire d'amour que je vous conseille. La prochaine love story, c'est une love story que je vous ai déjà proposé dans les confitures sur les lectures doudou, c'est Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli aux éditions Hachette Romo. Moi c'est Simon, Simon Spire, je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta, traduisez un trou paumé. J'ai deux sœurs, un chien, Bieber, Oui Oui, comme Justine et les trois meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une passion profonde pour les oreos, je fais du théâtre et je suis raide dingue de Blue. Blue c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée, on se dit tout sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir mais je ne sais pas qui c'est. En fait ça me plaît bien, je ne suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant à part Blue. Et maintenant cette fouine de Martin Addison qui a lu mes emails et menace de tout révéler. Moi j'ai totalement adoré cette lecture, elle est fraîche, elle est drôle, elle a une bonne morale, honnêtement, je vous la conseille à 2000%, ça a été un gros coup de coeur quand je l'avais lu. C'est touchant, c'est léger, Becky Albertalli a vraiment une très belle plume et c'est très bien amené. Honnêtement le sujet de l'homosexualité, du regard des autres, c'est vraiment très bien amené. Je vous conseille, moi, Simon, Homo Sapiens. Est-ce que c'était possible de parler Love Story sans vous parler de Nos Etoiles Contraires, de John Green, chez Nathan, un classique young adulte ? Depuis son enfance, Hazel a des problèmes respiratoires l'obligeant à porter un tube à oxygène en permanence. Sur les conseils de sa mère, elle participe à un groupe de soutien où elle fait la connaissance d'Augustus qui a perdu une jambe à cause d'un cancer. Charismatique et sûr de lui, le jeune homme devient rapidement proche d'Hazel lui montrant le bon côté des choses. Il arrive même à retrouver l'écrivain préféré de sa nouvelle amie planifiant un voyage à Amsterdam pour le rencontrer. Je pense que c'est comme tout le monde, Nos Etoiles Contraires, quand je l'ai découvert, je l'ai tout de suite adoré. J'aime les histoires d'amour compliqués dans les romans young adulte et c'est vrai que Hazel et Augustus, ce sont des personnages maintenant emblématiques de la lecture young adulte. J'avais adoré le caractère romantique d'Augustus et le mauvais caractère d'Hazel. Je trouve que c'est une très bonne combinaison et j'adore ce petit couple. Honnêtement, je trouve que c'est une très belle histoire, très touchante et je vous conseille Nos Etoiles Contraires. La prochaine love story, c'est Everything Everything de Nicola Yoon aux éditions Bayard. Vous voyez cette trace là ? Petite anecdote, ma mère s'est assise sur ce livre, voilà. J'adore ce livre et elle s'est assise dessus en vacances. Si The Sun is Also Star n'a pas été un coup de cœur, celui-là, un vrai coup de cœur. Ma maladie est aussi rare que célèbre mais vous la connaissez sans doute sous le nom de maladie de l'enfant bulle. En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir 18 ans et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui et ce sera certainement un désastre. Là encore, on part sur une histoire d'amour extrêmement compliquée avec un univers bien défini et avec des personnages extrêmement bien construits. C'est la base de l'écriture de Nicolas Hume. Encore une fois, gros coup de cœur pour cette histoire atypique. C'est vrai que Everything Everything sort du lot, honnêtement. Il sort du lot dans le sens où avant ce livre, je n'avais pas vraiment l'impression qu'on parlait des enfants bulles. Depuis que ce livre est sorti, j'ai l'impression qu'on en voit apparaître mais celui-là a un peu été un précurseur. Encore une fois, on part sur un personnage féminin avec un caractère bien trempé mais j'aime beaucoup avoir des personnages féminins avec des caractères forts parce que j'ai un caractère fort et j'aime me reconnaître en eux. C'est écrit avec énormément de poésie, énormément de douceur donc Everything Everything. Je vous le conseille mais totalement. Les deux qui me restent, c'est vraiment mes préférés pour moi, faut que vous les ayez lus. Ils sont juste incroyables. L'avant-dernier livre, c'est Et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions France Loisirs. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Death Cast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? Le 5 septembre, un peu après minuit, Matteo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami avant ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le Dernier Ami. Grâce à elle, Rufus et Matteo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, juge toute une vie en une seule journée. Ce livre, une fois que je l'ai commencé, je ne l'ai pas lâché. Il est incroyable. Rufus, c'est un personnage qui est très libre, qui aime le danger, qui aime les sensations fortes. Et Matteo, c'est plutôt le garçon très calme, très dans son coin, qui n'aime pas trop quitter sa chambre, qui est très bien chez lui, dans son petit cocon, qui n'aime pas sortir. Et en fait, ça va être le choc entre les deux de cette rencontre de personnages totalement différents mais finalement complémentaires. C'est très beau, c'est très triste, vous allez pleurer, vous allez rire, mais c'est une histoire qui est complète, qui est absolument ennivante, et vraiment, lisez ce livre, il est fou. Le dernier livre, c'est mon préféré, c'est mon enfant. Personne n'y touche, il est impeccable, je veux que personne n'y touche. Je vous parle bien sûr de Five Feet Apart, de Raquel Lippincott, Miki Dautry et Tobias Yaconis aux éditions Albin Michel. C'est pour moi, dans l'univers entier du Young Adult, la meilleure histoire jamais écrite. Nous avons besoin de toucher ce que nous aimons, presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de ce contact, de son contact, avant d'en être privée. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will, qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun, en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de trois pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher ? Ce livre, c'est une merveille. Rien que par sa couverture, mais aussi par l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Ce livre est incroyable, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. Je ne voulais plus le lâcher. C'est simple, l'histoire de Stella et Will est parfaite. C'est puissant, c'est touchant, c'est léger, c'est intelligent, c'est traité intelligemment. On n'apitoie pas les gens sur la maladie des personnages, pas du tout. On montre au contraire l'espoir, la joie, le bonheur. Pour moi, c'est humainement impossible de passer un mauvais moment sur Five Feet Apart. Impossible. J'ai versé mes meilleures larmes sur ce livre, entendez-moi bien. J'ai passé mon temps entre rire et pleurer. L'histoire, elle est triste, elle est belle. Le personnage de Stella, mais mon dieu, qu'est-ce que j'aime ce personnage et Will, n'en parlons pas. Mais si Will existait, je lui demanderais immédiatement de sortir avec moi. C'est un livre qui te met dans un cocon et t'as pas envie d'en ressortir. Et t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de rester avec eux éternellement. Je vous en ai fait une vidéo, bien entendu, juste ici, quelque part, par là. Mais c'est clairement mon plus gros coup de cœur depuis toutes ces années que je lis. C'est mon coup de cœur, quoi. J'espère que dans toutes les histoires que je vous ai présentées, vous trouverez votre petite perle rare, votre petite love story et que vous aurez envie de l'acheter ou de l'emprunter pour pouvoir découvrir plus en profondeur ce qu'elle cache. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Love Story dans les confitures. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Confecture. Salut !